T'es là, t'es un fan de ouf, tu lis les chapitres à chaque sortie, t'es assis du douf, et t'as une information qui n'est même pas dans les scans. Ça, c'est... Ça m'a piqué. Est-ce que vous entendez la souffrance de Benny ? Oui, j'entends la souffrance de Benny. C'est pas que j'ai envie d'insulter des gens, mais ça... Non, Benny, on n'arrive pas là. Non, si, si. On a déjà parlé de One Piece Red sur cette chaîne. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Froster et de Benny. Yo, les gars, comment ça va ? Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est une revue du chapitre 1086, le dernier chapitre avant une très longue pause d'Oda. Bon, il y en a besoin, le pauvre en même temps, ça se comprend. Mais là, on a beaucoup de choses à dire. Très brièvement, le plan de la vidéo. On va commencer par parler de Vivi. En fait, ça explique un peu ce chapitre, pourquoi elle a été élue, on va dire. Pourquoi elle a été prise pour cible par him. On parlera ensuite des révélations, entre guillemets, qu'on a dans ce chapitre, qui, voilà, sont plus ou moins décevantes. Et on finira par aborder le problème de ce bel homme qu'on découvre à toute fin du chapitre, un certain Figuerland, Garling. On verra un peu en quoi c'est problématique. Donc, commençons, les gars. On parle tout de suite avec le personnage de Vivi. Donc, dans ce chapitre-là, ça a été un peu abordé avec les deux précédents. On avait le très cher Cobra qui nous expliquait connaître un ancêtre, Lily. Et donc, on comprend un peu que cette Lily, c'était un peu... Elle faisait partie des 20 rois. C'était elle qui posait problème. C'était elle qui avait un peu envoyé les ponegly aux quatre coins du monde et tout. C'est elle qui avait merdé, quoi. Et donc, est-ce que pour vous, ça, ça justifie que Vivi soit prise pour cible aujourd'hui par Im ? Sachant que c'était soit elle, soit Luffy, soit Barbe Noir. Il y avait Shirahoshi aussi, non ? Non. Je ne pense pas. Soit Chiri ou... Je suis sûr. Si, il a raison, il a raison, il a raison. Du coup, voilà. C'était les quatre prétendants. Et donc, c'est Vivi qui a été choisie à la fin. Ok, ok. Bah, écoute, moi, je pense qu'elle a été choisie pour deux raisons. Déjà, son ancêtre ? Bah, Uranus. Ah, ok, tu vois, ouais. Moi, je pense que c'est Uranus, donc je pense que c'est une de ces raisons-là. Tu vois, comme le fait que Shirahoshi était présente. Shirahoshi, elle est présente puisqu'elle sait que c'est Poséidon, quoi. Enfin, il, elle, bref, Im. Im sait, quoi. Et la deuxième raison, comme tu dis, son ancêtre. Et puis, visiblement, dans le scan d'avant, quand même, Im, elle avait l'air d'avoir sacrément les morts contre Vivi, tu sais, enfin, contre, bah, Lily, pardon. Elle en parlait un peu en mode « si c'était pas arrivé, non, 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 non. » Genre, ça, tu vois, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de perso là-dedans, tu vois. J'entends. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est, ok, on peut comprendre que Vivi soit dangereuse, etc. Maintenant, de l'autre côté, tu vois, ces mecs-là, la menace, selon moi, n'est pas proportionnelle, tu vois. Je comprends pas en quoi Vivi est plus problématique que eux, tu vois. Non, en fait, pour moi, c'est pas une menace. Pour moi, c'est... C'est une vengeance perso, c'est ça ? C'est... Je pense qu'on sous-estime le pouvoir des armes antiques. Non, non, c'est pas une menace. C'est prendre une précaution, en fait. C'est quoi, ça ? Genre, je pense que... Tu vois, je pense que... L'objectif de Hymn... L'objectif de Hymn, quelque part, pour moi, enfin, je le vois un peu comme ça, c'est de garder les armes antiques en laisse, ou alors juste les tuer. Mais je pense qu'elle sait que, tu vois, ça sert à rien de... d'y aller. Et puis maintenant, on sait aussi que les Nefertari sont dédits. Et... Enfin, Luffy et Barbe Noir aussi, donc je sais pas si c'est vraiment un argument, ça. Non, 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 mais... Après, tu peux... Enfin, tu comprends ce que je veux te dire. Genre, je pense pas qu'en gros, Vivi, ce soit une menace directe, tu vois. Genre, la preuve, elle, elle doit fuir de Pangéa, tu vois. Elle est pas là en opposition directe, alors que tu prendras un Barbe Noir ou un Fils, quand flotte, ça fait la guerre, tu vois ce que je veux dire. Mais... Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas une menace au même niveau, mais le simple fait que... Déjà, ce soit l'ancêtre de la meuf qui ait foutu la merde, et en plus que ce soit potentiellement une arme antique, ça peut donner envie de la garder sous contrôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est encore un peu fou, cette histoire, pour moi, j'ai du mal à comprendre qu'elle a été choisie. Après, on verra, peut-être que ça sera expliquable. Tu te souviens de ce que lui disaient Jaboura et Khalifa, juste avant qu'elle s'enfuit, en mode, là, c'est fini, tu as passé ta vie en... petit chien, petit esclave, tu vas rester sur Marie-Joa, et voilà, tu vois. Et donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je le voyais, la voix... Tu sais, la... Je sais pas. C'est comme si t'as un chien, genre... un chien dangereux, et que tu lui mets une muselière, quoi, tu vois. Ouais, ouais, j'entends, j'entends. Maintenant, on verra un peu si c'est un peu plus expliqué, mais pour l'instant, la menace de Vivi me paraît quand même un peu incompréhensible. Maintenant, on peut passer quand même à la suite, il y a d'autres trucs dans le chapitre. Après, si ça se trouve, il y a des trucs qu'on sait pas si la meuf s'est misé. Passons, passons, passons. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est... Donc, on a certaines révélations dans ce chapitre, entre guillemets, et moi, pour ma part, j'étais un peu déçu. En fait, je suis un peu resté sur ma faim, parce qu'il y a pas mal de révélations qui, en fait, ce sont juste des éléments qui ont été théorisés par de nombreuses personnes. Donc, déjà, toute l'histoire de le Gorosei en a leur nom, finalement, on nous explique qu'en fait, c'est des planètes. Ça, c'est des théories que beaucoup de gens avaient émises. Pareil, on a le fait que quelqu'un aurait donné la vie mortelle à Im. On se doute bien que c'est lié au fruit de Trafalgarlo, le Opeopenomi. Ça aussi, beaucoup de gens l'avaient théorisé qu'Im était issu d'il y a 800 ans, etc. Ça nous a été confirmé. Voilà, c'est un peu dommage et c'est inquiétant, même, je dirais, que les théories des fans, en fait, s'avèrent aussi vraies qu'en fait, ils arrivent à prédire des éléments qui sont censés être importants, puisque, du coup, on se dit, si les fans ont réussi à prédire tout ça, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des théories qui seraient déjà vraies, en fait, sur, par exemple, ce qu'est le One Piece, sur ce qu'il le dit, sur ce qu'est le siècle oublié. Si ça se trouve, il y a des mecs sur YouTube qui t'ont fait des vidéos dans lesquelles ils t'expliquent la fin de One Piece, en fait. Et ça, on peut le mettre en parallèle avec une interview de Oda où il disait que si quelqu'un arrivait à trouver la fin du manga, il serait prêt à le changer pour que, voilà, ça reste surprenant et tout. Là, quand même, le doute devient réel, tu vois, parce que, bon, on se dit, voilà, c'est un commercial, etc., et forcément, il faut qu'il vende l'oeuvre. Mais là, de ce qu'on voit, c'est pas la première fois que ça le fait, que les révélations... En fait, Oda, il est très fort pour l'utiliser, mais lorsque les révélations tombent, et bien parfois, on est quand même vachement déçus parce que c'est des trucs qu'on savait déjà, ou plutôt que des gens avaient déjà théorisé. Donc là-dessus, moi, je veux bien avoir votre sentiment à tous les deux. Froster et Bunny, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis un peu neutre, quoi, mais disons que c'est les révélations, elles sont pas... c'est pas des révélations de ouf, rien d'être trop important, quoi, concernant le Gorosai. Oui, alors, leur poste, je pense qu'on s'en fout, total. Oui, mais c'est ce que je dis, on s'en fout, c'est pas trop important. Il y en a un, c'est l'agriculture, l'autre, c'est la finance. Ok, super, merci. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pas trop important. Je pense que ce que Bunny veut dire, c'est que là, le flop, il vient pas tant du fait que c'est été théorisé ou quoi, mais que juste que, tu vois, on s'en fout, où c'est que leur blase, en fait, genre. Ouais, voilà, c'est ça, et encore, il y en a que deux qui ont pas vraiment des noms de planètes, il y en a un, c'est Walkury et une autre, Nass, genre, donc. En fait, je pense que la question, Sancho, elle est grave intéressante, parce que c'est un peu, est-ce que les théories, du coup, nuisent à l'appréciation de l'oeuvre quand elle s'avère être juste ? Bah, en fait, je pense que tout dépend du niveau de la théorie. Tu vois, genre là, bon, vas-y, théoriser sur les blagues des mecs et dire, ah oui, alors c'est un système, Luffy, Soleil, machin, planète, ok, mais au pire, tu t'en bats les couilles, genre, c'est juste l'idée qu'a eu Oda pour les nommer et pour faire un peu de cosmogonie, tu vois. Mais tu vois, par exemple, autant les noms auxquels je te rejoins, autant, par exemple, le fait que Im, elle était là il y a 800 ans, que c'était l'opé de Pénomie, etc., dans la manière dont le chapitre est fait, on essaie de te le vendre comme si c'était une dinguerie, en fait. Et ce truc-là, moi, je me rappelle que ça m'avait fait un peu le même sentiment au début de l'Arc Heged, quand t'avais Vegapunk qui venait expliquer des trucs au Mugiwara, et c'était des informations que nous, on connaissait déjà, tu vois, et qu'en fait, eux, ils étaient étonnés parce qu'eux, ils le savaient pas. Mais parce que nous, on a appris ça via d'autres personnages, en fait. Genre quoi ? Genre, bah, dans le début de Heged, je crois que t'avais un passage où il te parlait, je crois que c'était dans le chapitre où il parlait justement du géant qui avait attaqué Marichwa. Ah, le géant de fer, là, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça, autant on le savait pas, tu vois. Mais dans ce même chapitre, on t'expliquait des trucs dans le siècle oublié, tu vois, du style, il y avait un royaume qui a affronté 20 pays, etc. Tout ça, c'est des informations que nous, on avait déjà, tu vois. Et, dans la manière dont c'était fait, les protagonistes, ils étaient en mode, mais c'est incroyable, tout ça, enfin, c'est, c'est le parti pris de Oda, j'ai l'impression, dans l'écriture de toute son oeuvre. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on le sait déjà ? Parce qu'on a vu le flashback d'Oara, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais du coup, là, en fait, c'est aussi inquiétant de se dire, là, t'as des, soit disant révélations qui sont faites dans le chapitre, est-ce que c'est pas pour te les refaire dans 10 ans quand Luffy va arriver sur l'île, tu vois ? Il y a ce risque. En gros, moi, j'ai envie de te demander un truc, c'est, est-ce que tu penses que Oda devrait faire moins de foreshadowing et laisser moins d'indices pour les gens ? Parce que tu vois, même pour revenir sur Yim et l'opération de jouvence, à partir du moment où t'introduis à Dressrosa l'opération de jouvence avec Doflamingo et l'Op. Opénomy, tu vois, genre, tu peux être sûr que c'est un truc qui va rester dans la tête des gens parce que, tu vois, devenir immortel, c'est quand même assez, voilà. Et donc, tu peux être sûr que ça va être balancé à la sauce dans plein de théories différentes, etc. Donc, est-ce que c'est une erreur de laisser cette porte ouverte ou est-ce que tu penses que c'est un mal pour un bien en mode, ça enrichit sur le moment le mystère, la mythologie, l'univers et en plus, ça te donne genre des pistes de réflexion à des fans, tu vois ? Écoute, c'est une bonne question qui mériterait d'être approfondie en quelques mots, mais je pense que ça mériterait limite d'avoir sa propre vidéo, mais en quelques mots, si tu mets des pistes justement comme ça, ça donne une cohérence à l'univers et donc c'est bénéfique. Et vaut mieux ça plutôt qu'un truc qui sort de nulle part. Voilà, je ne vise rien évidemment, je dis ça comme ça à titre informatif, mais parfois, tu sais, t'as des trucs qui arrivent un peu à la fin d'un manga comme ça, on sait pas trop pourquoi, et ça nous fait casser notre crâne. Qu'est-ce que c'est fou là ? Mauvaise manip, mauvaise manip. C'est intéressant que tu te dises la fin et tout, mais il y a peut-être aussi ce côté-là avec One Piece, parce que c'est la fin, donc tous les mystères vont être résolus et ça va faire 25 ans que les gens se penchent dessus aussi, tu vois. Je pense que ça mérite sa propre vidéo pour le coup, en vrai, c'est une bonne question. Et donc, dernière partie de cette review, donc on a dit qu'il y avait un personnage à la fin de ce chapitre qui apparaît et qui, ma foi, est problématique. Donc je vous dis un peu comment ça se passe. On a lu le chapitre, on a commencé un peu à discuter avec Froster et je lui ai dit non mais moi, je trouve que c'est honteux, quand tu lis la carte. C'est des couleurs officielles ça ou pas ? Non, 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 c'est des fan-made. Mais quand tu lis le chapitre, tu vois le nom de famille de la personne, donc Figuerland, Garling, et je lui ai dit mais c'est honteux parce que si t'as lu que le manga, à aucun moment tu as l'information que Shanks, c'est son nom de famille. Et je lui ai dit c'est honteux parce qu'on sait pas ça et tout et voilà, je trouve pas ça normal que tu passes à côté de trucs aussi importants en lisant le manga. Ah putain, j'avais pas compris ça quand tu m'en disais tout à l'heure, Sancho. Comment ça ? J'avais compris l'inverse justement, j'avais compris en mode ah putain, j'ai les sommes de déjà le savoir via Raid parce que du coup j'ai pas de surprise, il n'y a pas de mystère. Alors les gars, moi j'ai pas regardé Raid. Justement, j'en venais, c'est qu'après en discutant avec Bunny, il nous a dit qu'il savait pas c'était qui, enfin c'était quoi ce nom de famille en fait. Il savait pas à quoi c'était lié. Pourtant Bunny, il a lu tous les chapitres et tout tu vois. Et moi je trouve ça un peu honteux quand même que tu lises tous les chapitres et que tu passes à côté de l'information. Tu vois ce que je veux dire ? Ok ouais, voilà ça c'est, ah ok d'accord, mais toi tu le vois le plus en mode miskin, en mode miskin, je suis un client fidèle et même moi je sais pas quoi. Ouais, tu peux dire ça comme ça, mais c'est quelque part c'est un peu mal fait si t'as besoin d'aller à gauche à droite pour avoir les informations quoi. Bah tu vois moi limite, j'aurais préféré qu'à aucun moment ce soit mentionné dans Red comme ça je peux regarder le film tranquillou et ne pas savoir quand lui il débarque tu vois genre ok d'accord on nous balance son blanc. Bah ouais, c'est ça en fait. En fait j'aurais préféré être dans la position de Bunny. Après là tu vois là c'est très subjectif. Clairement c'est ça, t'es là tu, t'es là t'es un fan de ouf, tu lis les chapitres à chaque sortie, t'es assis du douf et t'as une information qui n'est même pas dans les scans. Ça c'est... Qu'est-ce que vous entendez parce que vous entendez la souffrance de Bunny ? Qui se défend Ouais 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 fan de J'entends la souffrance de Bunny. C'est pas que j'envi c'est pas que j'envi d'insulter des gens mais ça va piquer. Bunny n'en arrive pas là, n'en arrive pas là. Non si si, j'ai... On a déjà parlé de One Piece Red sur cette chaîne. Non mais voilà, bon, troll mis à part, c'est quand même un peu choquant je trouve, c'est mal fait, faut le dire, que tu passes à côté d'informations comme ça quand tu lis le manga, enfin quand tu te cantonnes au manga plutôt. Et j'ajouterais un truc, c'est que c'est la dernière page avant la pause du manga de un mois, donc concrètement, ce personnage, c'est le cliffhanger avant, pour un mois en fait. Moi perso, je me sens pas tenu en haleine en voyant ça, je suis pas, enfin mon cerveau il est pas retourné quoi, tu vois ce que je veux dire ? Moi je vais clairement m'occuper avec d'autres bails et dans un mois je vais revenir en mode ah putain c'est vrai que One Piece ça reprend. C'est le cliffhanger pour le coup, je trouve qu'on a eu des meilleurs cliffhangers dans les chapitres d'avant. Franchement, je sais pas vous, mais on a eu des trucs qui moi... En fait je pense que le cliffhanger est déjà trois fois mieux si le blase il te dit rien, déjà. Pourquoi ? Bah parce que du coup il y a... ça te nique pas toute la surprise qu'il y aura plus tard quand il va y avoir révélation actée en gros que le mec a un lien de parenté avec Shanks, tu vois. Quand toi t'as lu le chapitre Benny, est-ce que tu t'es demandé si c'était une famille de fous ou je sais pas quoi ? Enfin tu sais que c'était le roi de God Valley mais est-ce que tu t'es demandé s'il avait un fils ou autre dans l'univers ? Ah bah non, pas du tout. Moi je me suis juste dit c'est l'apparition d'un des Saint-Chevaliers du gouvernement et son blase et tout qu'il a très similité un dragon céleste. Après ça c'est un truc intéressant ce qui me fait penser mais même sans avoir vu Red, je pense que les fans les plus assidus pourraient théoriser des trucs genre sur Suga et Shanks juste via le fait que ce soit l'ancien roi de God Valley en fait. Ok, mais le souci c'est qu'à côté il y a des gens qui vont regarder Red et qui vont dire qu'il délire quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, du coup, moi je suis un peu mitigé quand même sur ce chapitre, il est bien dans l'ensemble, on va pas dire le contraire, évidemment, tu lis Banger, il n'y a pas de soucis. Mais franchement, personnellement, j'ai une petite réserve dessus, parce que là tous les Youtubers m'ont parlé de révélation, de tout a été expliqué dans ce chapitre, en réalité, pas tant que ça. Les informations que t'as, pour la plupart, tu les avais déjà un peu dans les théories en fait. Tu connais qu'en autre façon, on nous explique la fin de One Piece toutes les semaines. c'est ça, et pourtant, on comprend toujours rien, mais bon. Mais je te jure. Bon, globalement, c'était quand même un très bon chapitre, on va pas cracher dans la soupe ton plus, mais sur ce, bon, je pense qu'on a fait le tour du chapitre, les gars. On peut quand même ajouter un petit bémol, le Tenryu Bito, Miosgarde. Ouais, Miskine, j'aurais trop kiffé que ce soit Carlos qui se fasse schlasser. Alors après, j'ai envie de te dire, c'est Froster qui l'a dit, mais il y a un monde, parce que là, c'est le narrateur qui nous annonce la mort de ce personnage. Ah oui, c'est vrai. Il y a un monde où le narrateur, vas-y, je te laisse la dire, parce que... C'est bon, on va venir, les gars. ouais, il y a un monde où... Il est fier de sa blague. Ouais, c'est une petite blague pour les gens qui suivent la chaîne, voilà. Si vous avez la ref, mettez un com. Non, mais peut-être que, en fait, le narrateur, ils nous refait le même coup qu'avec Kaido, en mode, ouais, je suis l'homme le plus fort du monde et puis je perds 50 chapitres après, quoi. Donc, ça se trouve, il est aussi mort que Sabo. Il est aussi mort que Sabo, ouais, c'est ça. Il est peut-être aussi mort que Sabo, ouais. Ouais, si ça se trouve, il est aussi mort que Roger. Oh là, oh là, oh là, oh là, Denis, on se calme. Denis, on se calme. Bon, sur ce, les gars, c'était un plaisir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, like, abonnement, partage, etc. Ouais, souhaiter un bon rétablissement à Monsieur Oda dans le chat après l'opération. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 4 semaines. Après, au bout d'un mois, il va revenir avec des bangers, probablement. Ça se trouve, il va revenir avec des meilleurs yeux, il va dessiner mieux. Ça va partir en full Sharingan pendant l'écriture. Bon, allez, sur ce, tchuss ! Allez, tchuss, ça va plus. Ciao, la team.